Salut à tous les Gones, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le 11 Lyonnais, petite vidéo, mercato, une de plus, car l'OL va signer son numéro 6. Et oui, tout arrive dans la vie, c'est possible, ça fait un an et demi qu'on l'attend, ça fait des mois et des mois que je le demande. Nemanja Matic va rejoindre l'Olympique Lyonnais, un transfert à moins de 3 millions d'euros pour un joueur qui a 35 ans, passé par les grands clubs. Bref, ça a tout du joli coup sur le papier, il faut espérer que ça fasse aussi l'affaire sur le terrain. Moi, je suis très confiant, c'est un joueur que j'aime beaucoup, c'est un joueur qui m'a enchanté quand il était à Benfica au Portugal, quand il est passé à Chelsea, puis à Manchester, à la Roma et au Stade René aussi. Je l'ai vu en Ligue 1 cette année et je trouve qu'il était excellent. Alors, mes amis René, parlons-en. Pour la vidéo, je voulais être avec un supporter du Stade René, mais malheureusement, figurez-vous que, je pense, j'ai l'impression qu'ils ont mal digéré le transfert parce qu'ils n'ont pas voulu me rejoindre. Et ouais, c'est un peu dommage, mais c'est comme ça, ainsi va la vie du foot. J'ai l'impression que le dossier Matic va laisser une empreinte indélébile entre les René et les Lyonnais. En tout cas, nous, on n'a jamais été contre le Stade René, il n'y a absolument rien, mais si eux veulent créer une rivalité sur un transfert que le joueur a demandé, ma foi, c'est comme ça, mais je l'ai dit, je le répète, gérer les grands joueurs, les joueurs à statut, gérer les égaux, gérer les joueurs qui ont un palmarès et un vécu européen, eh bien, ce n'est pas donné à tout le monde et ce n'est pas donné au Stade René. C'est quelqu'un qui a quasiment tout remporté et qui, partout où il est passé, a été vraiment une pièce importante. Je rappelle que sous José Mourinho, donc à Chelsea, à Manchester ou à la Roma, il a tout le temps été demandé par le Special One. C'est un joueur clé pour Mourinho qui a toujours voulu s'appuyer sur Matic. Et je rappelle aussi que Mourinho était très, très dégoûté de voir Matic partir de la Roma cet été après une saison aboutie. Alors, sur le plan des caractéristiques, Matic, là encore, je ne vous apprends rien, joueur d'1m94, donc très grand, très élancé, très bon gaucher, j'insiste, très bon gaucher. Sous pression, il n'a pas peur, le ballon lui colle aux pieds, ce n'est pas quelqu'un qui va, contrairement à d'autres, paniquer quand il y aura un ou deux joueurs sur le pressing. Bref, c'est un vrai joueur de haut niveau et partout où il est passé, il a joué et ce n'est pas un hasard. Quand le gars joue à Chelsea, quand il joue à Manchester ou à la Roma avec des coachs d'envergure, ce n'est pas anodin, ce n'est pas du hasard. Donc, on a affaire vraiment à un grand joueur et j'insiste, tous ceux qui pourraient faire un peu les rabats-joies de service en disant, oui, mais il est vieux, il a 35 ans, oui, mais il n'est plus sur la fin que le début. Évidemment, à 35 ans, on n'est plus sur la fin que sur le début, je n'apprends rien à personne en disant ça. Mais il y a un truc qui m'exaspèrera toujours, il n'y a qu'en France qu'on a ce débat un peu, je trouve, pardon, mais stupide sur l'âge parce que je n'ai pas le sentiment qu'au Réal, quand Carlo Ancelotti aligne Luka Modric ou Tony Kroos, 34 ans et 39 ans pour le premier, je n'ai pas le sentiment qu'ils se disent, ah mince, ils sont un peu vieux quand même, c'est compliqué. Je n'ai pas le sentiment qu'à Chelsea, quand on met Thiago Silva en défense, du haut de ses 39 ans, je n'ai pas le sentiment que Chelsea et Pochettino se disent, ah, Thiago Silva, il est cuit. Je ne pense pas qu'à Nice, Farioli se priverait de Dante qu'il y a 40 ans. En France, il y a un peu ce débat autour de l'âge chez les supporters qui m'ont toujours exaspéré parce que ça ne rime à rien. Un joueur ne peut pas se résumer à son âge. Donc soyons heureux, s'il vous plaît, d'accueillir le grand Nemanja Matic. Sur le profil du joueur, je vous mets à l'écran le visuel que propose Daniel de DataFoot que je salue, mon cher Daniel, où vous avez les principales caractéristiques du joueur. Alors, il n'y a aucune surprise. Tout le monde sait que quand on a Matic au milieu de terrain, on n'a pas affaire à un joueur qui, à la course, fera de grosses différences. Il n'est pas un joueur extrêmement vif, pas très rapide. Ça, tout le monde le sait, il n'y a pas de surprise à ce niveau-là. Mais dans le profil, on a vraiment affaire à un joueur qui, dans la capacité à conserver le ballon, à jouer juste, passe courte, gelon, est quelqu'un de très très fort. Vous voyez, sur le visuel de Daniel DataFoot, sur le visuel, on voit clairement que c'est un joueur qui bat le pied, perd très très peu la balle. Donc dans les points forts, évidemment, la conservation technique est très importante chez Matic. C'est un vrai point fort. On peut dire aussi que dans l'aspect défensif, là encore, et on l'a vu à Rennes, cette année, c'est un joueur qui est très très fiable, très solide. Il remporte beaucoup beaucoup de duels défensifs. Dans les statistiques, il ressort avec 60% de duels remportés, en moyenne. C'est beaucoup. Et puis cette saison, à Rennes, moi, il y a un point qui m'a intéressé avec lui. Et là, je fais référence au match, le match Rennes-OL qu'on a joué au Roison Park il y a maintenant quelques semaines. Rappelez-vous, il avait été excellent. Et Rennes, à 10 contre 11, Matic avait été le joueur qui avait tenu la baraque quasiment tout le match. Jeux courts, jeux longs, conservation. Rappelez-vous, il y a même ce dribble sur Kumbedi, je crois, le long de ligne de touche où il l'enrume sur une feinte de corps et il lui montre bien comment il faut jouer au foot. C'est ça, l'expérience du haut niveau et la technique. Ça ne se perd pas, en fait. C'est en ça que pour moi, le débat sur l'âge, c'est un faux débat. On a fait un joueur qui, moi, en tout cas, de ce que j'ai vu au stade Rennes récemment, tu ne me dis jamais qu'il a 35 ans. La conservation de balle, très très fort, il perd très peu de ballon. C'est quelqu'un qui est très propre techniquement. La construction, jeu long, jeu court, on l'a vu sur les six mois avec le stade Rennes. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui a une emprise sur le jeu. Moi, il y a un joueur qui, dans le profil, me rappelle Matic, alors il ne joue plus au foot. C'est Thiago Mota, ce numéro 6, assez grand, élégant, très lent, certes, mais Gaucher est tellement fin techniquement et surtout intelligent. Moi, je trouve que Matic, Thiago Mota sont des numéros 6 en perdition. Il y a très peu dans le monde du foot aujourd'hui de numéros 6 comme ça qui sont à la fois fort balle aux pieds, fort sous pression. Pas forcément des mecs ultra puissants malgré leur gabarit, mais à l'intelligence de jeu, à la compréhension du jeu, c'est très fort et je pense sincèrement que Matic, c'est presque un des derniers Mohicans, un des derniers numéros 6 d'un football qui tend à disparaître. Vous savez, c'est numéro 6 calculateur, stratège, élégant, meneurs reculés qui par leur vision du jeu, leur intelligence, n'ont pas besoin de jouer en courant tout le temps à 30 km heure. Ils calculent leur pas, ils s'économisent, ils jouent à l'expérience, c'est ça le haut niveau. Et Matic, c'est un vrai joueur de haut niveau, de très très haut niveau, j'insiste vraiment. Je pense que sur le marché des transferts actuels en Europe et dans le monde, un numéro 6 qui combine à la fois expérience, qualité technique, jeux sous pression, duels aériens, expérience du haut niveau, capacité à être leader sur le terrain, waouh, quand vous cochez toutes les cases, c'est quand même, c'est bien quoi, c'est vraiment très bien. Et quand en plus, vous le signez en janvier, Mercato extrêmement compliqué où il y a peu de possibilités, et qu'en plus, vous le prenez pour moins de 3 millions, bon, là je pense qu'on peut s'incliner et dire bravo. Alors, Arène, il a connu deux schémas tactiques, notamment un sous Genesio qui a été très très utilisé en début de saison, jusqu'à à peu près la J10, J11 dans mon souvenir, c'était le 4-3-3 où il était vraiment point de basse, donc le numéro 6 avec devant lui deux relayeurs qui ont été durant longtemps, Bourijo qui a été réaxé et puis Enzo Lefay, ça a été parfois intéressant, d'autres fois un peu moins. Il a connu également le 3-4-3 avec Genesio, puis Julien Stéphan quand il est arrivé. Le 3-4-3 en double pivot avec soit Enzo Lefay, soit Santa Maria, mais plus souvent Enzo Lefay. Alors, il y a eu du bon, du moins bon, rappelez-vous, je crois que quand on affronte Rennes avec l'OL au Horizon Park, ils sont en 3-4-3 et il avait été juste magnifique, Matic, très très fort, mais dans tous les compartiments du jeu, moi j'avais été scié de voir qu'à 10 contre 11, nos milieux avaient été incapables de prendre le dessus sur Matic, incapables, parce que voilà, le gars était dans un monde autre, voilà, c'est tout, c'est ça le haut niveau, il était au-dessus littéralement, il a maîtrisé le terrain, il a tout quadrillé, il a récupéré des ballons, il a été propre, il a eu quasiment aucun déchet, vous imaginez, à 10 contre 11 et à 35 ans comme diraient certains, voilà, donc c'est vraiment du très très haut niveau, moi j'aime beaucoup. En termes de comparaison avec des joueurs de la Ligue 1, moi, dans le profil, il y a deux joueurs qui, à mes yeux, se rapprochent le plus de Matic, le premier, c'est Ben Taleb, le Lillois, l'ancien du SCO d'Angers, le Tottenham notamment aussi, Ben Taleb, dans le profil numéro 6, très fort techniquement, très propre à la relance gaucher, numéro 6, point de basse, il a vraiment un côté Matic en lui, en plus jeune évidemment avec 6 ans d'écart, mais il y a un côté, il y a vraiment un côté similaire avec Nemanja Matic pour Ben Taleb et dans les statistiques, les deux sont assez proches, c'est assez marquant. Je vous ai sorti un petit visuel de SofaScore qui, bon il est très simple, il est assez rudimentaire, mais je trouve qu'il illustre bien la comparaison entre Ben Taleb et puis Matic sur les 5 paramètres globaux que met en évidence SofaScore, vous avez des points communs assez forts. On est sur deux joueurs qui ont un profil vraiment proche et ça c'est assez intéressant je trouve. On est vraiment sur des profils de joueurs, je dirais profils de meneurs reculés, intelligents, qui sont les premières rampes de lancement de l'équipe. Moi si on avait signé Ben Taleb cet été, je le prenais tous les jours parce que c'est vraiment le type de joueur qui correspondait bien avec le besoin du club à l'instant T, à savoir un numéro 6 qui peut enfin, depuis la perte de Bruno Guimaraes, qui peut être le premier relanceur, celui qui va sur un décalage, sur une bonne passe juste, un geste juste, créer une différence et soulager l'équipe. Parce que malheureusement, depuis un an et demi, quand on est mis sous pression à la relance, c'est extrêmement compliqué. Et quand on prend les profils de joueurs qu'on a dans l'équipe qui jouent parfois de point de basse ou à deux en double pivot chez nous, que ce soit Akoku, que ce soit Alvero plus récemment, que ce soit Kakré ou Tolisso, alors Tolisso un peu plus je pense, mais tout le reste, c'est quand même compliqué. Sous pression, c'est très vite pénalisé et c'est compliqué pour eux de sortir proprement. Donc enfin, on a un joueur qui, là, va pouvoir sous pression être fort et je l'espère donner un peu plus de maîtrise au contenu des matchs de l'OL. Parce que globalement, quand on prend nos matchs depuis maintenant plusieurs semaines, plusieurs mois, c'est ce qu'il manque. On a un manque de maîtrise très criant. Et là, je reprends les matchs qui se sont déroulés depuis janvier, depuis la reprise de la Trêve, que ce soit contre Pontarlier, contre Le Havre ou contre Bergerac, on n'a jamais su réellement dominer de bout en bout un match. Jamais d'ailleurs. Maintenant, si on prend la hitmap du joueur depuis septembre avec le Stade René, vous voyez, c'est assez clair sur la hitmap. On voit clairement que Matic est plutôt dans le milieu de terrain, je dirais même plus dans son camp à la base de la création. Donc première rampe de lancement et on voit une zone de chaleur en rouge qui est un petit peu décalée vers la gauche. C'est normal. Non pas qu'il soit milieu gauche, ce n'est pas du tout le cas, mais il a aussi beaucoup joué en double pivot comme je vous l'ai dit avec Santa Maria ou Le Fé, ce qui explique que sur la hitmap, on voit bien qu'il soit plutôt parfois décalé légèrement à gauche et pas tout le temps hyperaxial. Mais globalement, on a affaire à un joueur de double pivot, donc 4-2-3-1, 3-5-2, peu importe, ou alors 4-3-3, point de basse, ou 3-5-2 avec 3 milieu de terrain, point de basse. C'est vraiment le profil, je trouve, qui tactiquement colle le mieux à ce que l'OL voulait et c'est un choix vraiment judicieux. Alors maintenant, parlons de son intégration tactique à l'OL. Moi, ça m'interroge un tout petit peu. Alors la qualité du joueur, évidemment, je la souligne. C'est un joueur de très haut niveau, je le redis, je le répète. Mais moi, c'est plus en termes de profil que je m'interroge. J'ai le sentiment, et d'ailleurs, à l'écran, je vous mets un petit visuel comparatif entre ce que c'est faire Matic et ce que fait Tolisso chez nous, il n'y a pas un gros écart. Disons que Tolisso est plus à l'aise dans les phases de création offensive parce qu'il a joué aussi plus haut que Matic. Donc ça paraît assez logique que dans les stats, il ressorte mieux que Matic. Mais néanmoins, en termes de profil, on n'est pas non plus sur des écarts de fou. Dans le profil, je trouve que Tolisso et Matic n'ont pas un profil qui est très loin l'un de l'autre. C'est-à-dire que quand on les voit jouer, il y en a l'un comme l'autre d'ailleurs, sont des joueurs très habiles pour le jeu court, le jeu long, c'est pas à leur difficulté loin de là, mais ils sont relativement lents et ils n'ont pas forcément non plus une capacité par la course à faire mal à l'adversaire. Moi, le point qui m'interroge le plus sur le tandem Tolisso et Matic, c'est leur manque de complémentarité. Les fameuses courses progressives dont je parle très souvent et qui nous manquent cruellement à l'OL. En fait, en termes de profil, on n'a aucun joueur confirmé et sûr de sa force qui peut, par la course, avec ou sans ballon, faire mal. On ne l'a pas. Typiquement, on n'a pas de Seco Fofana à l'OL. C'est ce qui manque. Ce profil, vous savez, de joueur box-to-box qui, sur une accélération de 2, 3, 4, 5 mètres, faire mal et casser une ligne. On ne l'a pas et je pense que trop souvent, on en pâtit. Donc là, Tolisso, non, Matic non plus. Ce ne sont pas des profils qui peuvent comme ça casser une ligne juste au physique à la course. Ils peuvent le faire à la passe et là-dessus, ils sont à l'échelle de la Ligue 1 très très bien classés tous les deux. À l'instant T, je ne vois que deux possibilités viables pour l'OL en termes de schéma tactique incluant Matic. Ce n'est pas forcément le choix que moi j'aurais fait. J'ai pris en compte la logique de pierçage qui, depuis qu'il est arrivé, tend assez largement à préserver une logique d'équilibre de groupe et de statut. Donc, j'imagine deux choix. Je partirais avec une compo en 4-3-3, option numéro 1, même si pour moi à l'instant T, ce n'est pas l'option privilégiée par pierçage. Mais 4-3-3, donc point de basse, Matic, à ses côtés Tolisso, Kakré, parce qu'il n'y a pas mieux pour l'instant dans l'effectif en termes de relayeur. C'est un vrai manque. Il y a un gros manque de qualité au poste de numéro 8 chez nous. Ce n'est pas suffisant, je le dis depuis très longtemps aussi. Pour moi, il nous faut un numéro 6. Matic, c'est très bien, mais il nous faudrait également, si possible, un numéro 8 qui a plus de volume physique, plus de puissance, plus de course. donc un 4-3-3 avec Matic, Kakré et Tolisso, pour moi, c'est tout à fait jouable, avec devant, au choix, le trio que vous pouvez imaginer, soit Fofana, soit Cherki, et l'autre côté, Nuama ou le futur Elie qui peut arriver d'ici peu, et en pointe, Lacaz ou Orban, peu importe. Option numéro 2, le 3-5-2, non pas avec une pointe haute, donc pour le coup, out Cherki, mais une pointe basse. Donc 3-5-2 avec Matic, pointe basse, et à ses côtés, encore une fois, Kakré, Tolisso. C'est comme ça que j'imagine. C'est pas le choix que moi j'aurais fait, mais je pense que c'est le choix que peut être tenté de faire Pierre Sage, parce qu'il y a, comme je vous l'ai dit, une logique de groupe, une logique d'équilibre de groupe, de statut, où ça joue beaucoup, et je l'imagine très mal en fait, mettre sur le banc Kakré ou Tolisso, pour moi c'est prématuré. Il y a des joueurs qui sont là, qui ont de la qualité, qui ont un statut, et je pense qu'il va s'appuyer sur eux le plus possible. J'espère que la vidéo vous aura plu, Legone. Si c'est le cas, mettez-moi des pouces, des commentaires, pensez à partager, à vous abonner, c'est extrêmement important, et surtout, merci beaucoup pour tous vos messages d'encouragement et de gentillesse, ça me fait très très plaisir, et on continuera, rien que pour vous, à produire du contenu. A bientôt, Legone. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501